Quoi qu'il arrive, vous allez devoir dire que c'est vrai, d'accord ? Et raconter le truc, parce que c'est le jeu. Et si c'est faux ? Vous allez devoir expliquer pourquoi c'est votre vérité. Et pourquoi la vérité et si c'est faux ? Alors attention, parce que... Je vais te dire à nos amis téléspectateurs qu'avant d'arriver, il y a un garçon qui s'est présenté en me disant « J'écris, enfin bon, c'est moi, je suis un petit peu... Cyril, sans moi, c'est rien. » Je n'ai pas compris le mec qui était en basket, un peu mou. Et le gars me dit « Là, il faut dire que c'est vrai. » J'ai rien compris. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne peux pas dire que c'est vrai quand c'est faux, Cyril. Mais non, parce qu'en fait, on va tout de suite comprendre. On a une petite révolution technologique. Il y a à côté de moi. Il y a un chroniqueur qui va jouer avec vous qui va devoir dire si c'est vrai ou si c'est faux. D'accord ? Non, mais c'est pour donner la bonne réponse, je te tape sur l'épaule. Amenez-moi la dernière révolution technologique. On va voir qui va faire le sainte-tien qui a un fil. Et les chéries, j'ai une nouvelle révolution technologique puisque vous savez qu'on avait la roue avant. Et bien maintenant, la roue est électronique. Et grâce à cette petite télécommande, je vais pouvoir actionner la roue et on va voir qui va être désigné. Bien sûr, ça va qu'il y a un peu de triche. Pas du tout, regardez. Je l'ai activé. Qui va être désigné ? C'est génial ! C'est pas le groupe. J'appuie ! Voilà qui est mieux ! Ah, Elisabeth ! Ah, non ! C'est donc Mathieu Delormaux qui a été désigné par la roue technologique. C'est bien fait quand même. Où est l'huissier ? Parce que là, ça... Vous êtes amis, ça va pas de problème. Il n'a pas complètement tort. Où est l'huissier ? Est-ce que Maître Jonâtre est là ? Je n'en peux plus ! Je n'en peux plus, ça m'éconise. Je n'en peux plus, les séries. Je n'en peux plus. Les séries, il m'a tué. Les séries, les séries, les séries. C'est pas les trucs où on tombe dans quelque chose, là. Les séries, si. Alors, vous savez quoi ? Comme on est très précis, on va le faire en deux questions. Comme on n'a plus le mécanisme, vous allez vous mettre là-bas. Si vous perdez, c'est Youssef qui vous jetera dedans directement. Je me fous dedans. Oui, alors, il ira vous chercher. Donc, on le fait d'ici. Attention. Le titre original du Père Noël est une ordure. Était le Père Noël, c'est tirer une balle dans le cul. Bah oui. Ah là là. Bah oui, il faut bien sûr. Bah oui. Bah oui, l'on l'a vu. Oui, oui, oui. Non mais il a mer de quoi ? Attends. Là, quand je te parle. Non mais, voilà, oui, oui, oui. Là, je dois dire oui. Mais oui, j'ai dit oui, oui, oui. Hein ? Quoi ? Mais tu dois raconter une anecdote. Ah bah une anecdote, voilà, voilà. Bien tout le temps, va. Ah là là. Pourquoi ? Pourquoi c'est-à-dire ? Non, c'est-à-dire que je ne sais pas. Je pense qu'on est d'un coup d'énervement en après-midi. C'est-à-dire que Josiane nous avait ramené ces petits spossiers de siècles qu'on voit après dans le film, qui sont des petits cubes de gras chaupoudrés de piment. Donc, elle nous a fait goûter. On a mis après dans le film et dans la pièce. Bien sûr, bien sûr. Et on a tous vomi. Donc, après, on s'est dit, le Père Noël s'est tiré une balle dans le cul. Ça correspondait bien à l'après-midi. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Est-ce que ça s'appelait vraiment le Père Noël s'est tiré une balle dans le cul ? Non, c'est faux. Et c'était vrai. Oh, qu'il est vilain. C'était vrai. Attention, à deux mauvaises réponses, vous allez dans le dos. Oh ! Eh oui, Christian ne bluffe pas. C'était vraiment le titre prévu. Quel acte ! Eh oui, eh oui. Christian... Christian l'apprend, d'ailleurs, en même temps. Christian a déjà uriné devant une caméra pendant un reportage télé. C'est vrai, ça ? Ça m'étonne de moi ! Mais c'est vrai. Oui, oui, oui. Sous-titrage ST' 501